Lorsque vous allez suivre notre lien pour créer votre compte gratuitement sur Wither Notify ou avec 15% de réduction avec le code Meraki15, vous allez arriver sur une page comme celle-ci. Alors surtout ne prenez pas peur si elle est en anglais. Elle sera en anglais puisque pour l'instant ça n'existe qu'en anglais. Vous pourrez tout simplement aller sur Chrome et puis télécharger une petite extension qui s'appelle Google Traduction et il vous suffira de cliquer sur cette extension et toute la page passera en français. Mais vous verrez de toute façon c'est pas très sorcier. Donc vous arriverez sur cette page, vous allez créer votre compte gratuitement donc pas besoin de rentrer votre numéro de carte. Vous créez votre compte et vous indiquez votre adresse. Donc là vous devrez compléter ces informations avec votre, votre prénom et votre nom, votre adresse mail et votre mot de passe. C'est comme ça que vous allez créer votre compte. À ce moment-là vous allez avoir quelques petites questions. Notamment par rapport à votre activité, dans quel domaine êtes-vous. Donc vous cliquez sur le domaine qui vous concerne. Vous rentrez votre nom d'entreprise ici. Et le nombre de visiteurs que vous avez sur votre site par mois. Donc vous pouvez mettre ce qui correspond à votre situation. Et à ce moment-là, Wiser vous propose un plan d'abonnement. Donc pour 30 000 visiteurs par mois, ce serait par exemple 26 dollars par mois. Donc ce qui est vraiment, ce qui est bien avec cette application, c'est qu'elle est très très raisonnable au niveau du coût. Donc pour les 1000 premiers visiteurs sur votre site, c'est gratuit. Donc si vous voulez essayer gratuitement, vous allez choisir cette option. Et si vous voulez une version payante, n'oubliez pas que vous avez le code Meraki 15 pour avoir 15% de réduction. Pour les 100 premiers, si ça ne marche pas, c'est que ça a été dépassé. Et ensuite, vous démarrez. Donc votre plan a été créé. Ensuite, impérativement, ce qu'il faut faire, c'est installer le code pixel sur votre site. C'est comme ça que Wiser Notify va pouvoir finalement recenser ce qui s'y passe et afficher une notification sur votre site. Donc c'est fait pour que ce ne soit pas vous qui mettiez l'information, mais que ce soit une information vérifiée avec le pixel. Donc il y a deux façons de procéder. La première façon, c'est de copier ce code. Donc en appuyant sur ce bouton, vous copiez le code et vous allez coller ce code dans l'entête sur chacune des pages de votre site. Mais vous avez plus simple puisque vous pouvez vous servir des intégrations. Donc pour vous servir de l'intégration, soit vous allez ici et vous avez directement l'intégration pour l'installer sur WordPress grâce à un plugin. Sinon, vous regardez ici s'il y a la plateforme sur laquelle les datas apparaissent. Donc ça peut être DriveCart, ça peut être ClickFunnels, ça peut être Wix également. Vous cherchez tout simplement et vous lisez le guide d'installation. Donc par exemple, si votre site est sur Wix, voici comment installer le code pixel sur Wix. Encore une fois, n'oubliez pas que vous pouvez traduire la page. Et sinon, si vous êtes sur WordPress, vous allez tout simplement aller ici et vous allez tout simplement installer le plugin de Wiser Notify sur votre site WordPress en passant par les extensions. Donc dans les extensions, vous allez taper Ajout d'extension Wiser Notify et vous allez installer Wiser Notify. Une fois que vous l'aurez installé, vous allez l'activer et vous allez tout simplement récupérer la clé API qui est ici. Donc on a bien évidemment flouté parce que c'est personnel. Vous récupérez cette clé API et vous allez, comme il l'indique sur le petit guide, vous allez ensuite la coller ici au niveau du plugin de Wiser Notify. Une fois que ça, ça a fait, il va falloir vérifier que c'est bien installé en venant ici et en vérifiant que cette étape est passée au vert. Alors nous, c'est déjà installé, donc on va aller directement sur le compte où notre pixel est déjà installé pour vous montrer ensuite comment configurer la notification. Donc normalement, ça, ça sera barré si vous avez tout bien fait et vous allez pouvoir passer à l'étape de création de notification. N'oubliez pas que si vous avez un problème, vous pouvez chatter avec le service, le support de Wiser Notify. Ils sont très réactifs et très aidants, donc n'hésitez pas à les contacter si vous avez un problème. Donc voilà comment installer le pixel qui va repérer toutes les datas entrantes et les datas, effectivement, à afficher dans les notifications. Donc maintenant, on va aller voir comment configurer une notification. Donc une fois que vous aurez tout bien installé, vous arriverez sur le tableau de bord de Wiser Notify qui ressemble à ceci. Donc ici, vous aurez les performances de vos dernières notifications sur les 24 dernières heures, 7 jours, 30 jours ou alors une date, c'est vous qui la customisez selon ce que vous recherchez. Ici, vous pourrez ajouter de nouvelles notifications et voir vos notifications en cours. Donc voilà, ce sont des notifications en cours ou pas, puisque là, on voit qu'elles sont coupées et celles-ci activées. Ici, vous aurez différents réglages à faire suivant vos sites. Là, pareillement, ce sont toutes les datas, donc ce sont les dernières datas qui ont été saisies en fonction des pixels que vous avez installés. Donc on ne vous les montre pas parce que ce sont des données, bien évidemment, confidentielles. Là, vous avez toutes les applications avec laquelle vous pouvez intégrer Wiser Notify. Des comptes rendus qui sont toujours intéressants pour savoir ce qui se passe. Et puis, vous avez des vidéos pour vous aider à installer plusieurs notifications suivant les différentes notifications que vous voulez. Puisqu'on a vu qu'il existait en effet plusieurs notifications, donc vous pouvez avoir des notifications qui s'affichent en fonction de vos ventes, ici, dans cet onglet. Vous pouvez avoir des notifications de conversion, c'est-à-dire quand quelqu'un, par exemple, s'enregistre à votre lettre d'information ou s'inscrit pour recevoir un aimant à client. Ou ça peut également servir de compteur, le nombre de personnes qui sont enregistrées à votre masterclass, etc. Vous pouvez aussi avoir une notification qui, là, va donner des avis sur vous, sur votre site, sur votre accompagnement. Si vous êtes dans le coaching, ça va récupérer des avis sur des sites officiels. Ici, vous avez une notification qui indique le nombre de visiteurs actuellement sur votre page. Donc, quand quelqu'un arrive sur votre site et qu'il voit qu'il y a 100 visiteurs qui sont connectés, ça donne malgré tout une, comme on l'a expliqué dans l'article, la preuve sociale de la popularité de votre site. Et là, pareillement, vous pouvez avoir des notifications qui renvoient sur votre chaîne YouTube d'une façon générale ou sur une vidéo en particulier, et donc qui va inciter les visiteurs à aller voir votre dernière vidéo et peut-être à s'abonner à votre chaîne YouTube. Et là, ça sert, en fait, de faux mots en disant, voilà, j'ai tant d'articles, il en reste maintenant plus que X et il y a tant de personnes qui sont actuellement sur la page. Donc, ça aussi, ça peut être un déclencheur. Voilà, je vais vous montrer comment créer une notification pour un événement simple de conversion. On va dire, par exemple, que quelqu'un s'est inscrit à votre nom, à télécharger. On va dire qu'il a téléchargé votre aimant à client. Donc là, pour ce type de conversion, vous avez plusieurs designs. Donc, ça, c'est un petit peu à vous de choisir celui qui vous convient le mieux. On peut prendre celui-ci pour commencer. Donc là, c'est vous qui allez donner le nom à votre conversion. C'est juste pour vous, ce n'est pas pour votre client. Donc, il faut que vous vous y retrouviez, surtout si vous avez plusieurs conversions. Donc, vous pouvez l'appeler conversion aimant à client. Vous donnez le nom de votre aimant à client pour vous y retrouver, surtout si vous avez plusieurs aimants à client qui tournent. Et là, vous allez rentrer l'adresse web de votre site. Bref, hop. Donc voilà, on retrouve les différents designs qui sont à notre disposition. Donc, on a dit qu'on choisissait ce premier. Une fois qu'on l'a choisi, ici, on a un aperçu de ce que ça va donner. Donc, ça, c'est la page de votre site en grand. Et si la notification est sous forme de pop-up qui apparaît sur la gauche, vous la verrez ici. Donc, comment configurer tout ça ? Première chose, vous restez dans cet onglet design et vous allez dans le text editor. Ici, vous avez des variables, c'est-à-dire que la notification va reprendre ici le prénom et le nom et le pays de la personne, avec un petit drapeau à côté, qui a téléchargé votre aimant à client. Si vous ne demandez pas le nom de famille de la personne au moment où cette personne complète le formulaire pour recevoir votre aimant à client, bien évidemment, vous enlèverez last name et vous garderez uniquement le first name. Alors, ce que vous pouvez faire tout de suite, c'est aller ici et passer en français. Comme ça, ça va tout de suite être traduit. Donc là, on continue, on enlève le nom de famille et on va uniquement garder le prénom. Donc, on a John avec son petit drapeau. Et ici, vous inscrivez ce que vous voulez. Donc, John vient de télécharger ou a téléchargé ce cadeau. Et en fait, time ago, c'est il y a deux jours. Il y a deux jours, John a téléchargé votre aimant à client. Donc, si vous ne voulez pas mettre cette notion de temps, vous pouvez enlever cette variable. Si vous enlevez par ailleurs une variable, vous pouvez la récupérer ici. Donc, vous voyez toutes les variables que vous pouvez afficher dans la notification. Donc, vous pouvez mettre tout simplement, John vient de télécharger ce cadeau. C'est gratuit et on enlève ça. Donc, vous voyez à quoi ça ressemble. John vient de télécharger ce cadeau pour un essai gratuit. Si vous ne voulez pas avoir cette notion de temps, vous pouvez décider de désactiver ça et ça va la cacher. Si John s'est enregistré, mais vous n'avez pas sa ville. Donc là, on a laissé le pays, mais vous pourriez très bien mettre John 2 et mettre sa ville. Ça crée un rapprochement quand vous arrivez sur un site de voir que quelqu'un qui est dans la même ville que vous vient de télécharger ou vient de s'inscrire à une masterclass, vient d'acheter un produit. Quelque part, vous vous dites, oh, waouh, sympa. Donc, si vous voulez, vous pouvez rajouter à ce moment-là, vous mettez John 2 et là, dans les, vous cherchez la ville. Donc, ça donnera ça, John de Albany vient de télécharger ce cadeau pour un essai gratuit. Donc, ici, s'il ne trouve pas le nom de la personne, si cette personne n'a pas mis son nom, par exemple, en s'inscrivant, il va mettre Samoine. Donc, nous, comme on est en français, pour y mettre quelqu'un de Nice vient de télécharger, c'est pas très joli. Donc, à ce moment-là, vous pouvez tout simplement le désactiver. Et il ne montrera rien. Là, vous pouvez décider de mettre chaque mot en capital, la première lettre de chaque mot en capital ou pas, de raccourcir le prénom, de raccourcir le nom de famille. Pareil pour les noms d'usage. Bref, ce sont des petits réglages. Amusez-vous. Et voyez ce que ça donne au niveau de votre notification. Est-ce que ça vous plaît ou pas ? Apparemment, ici, si vous avez décidé d'afficher une notion de date, vous vérifiez que c'est bien dans le bon langage. Donc là, ça la traduit directement en français. Mais si jamais c'était dans une autre langue qui n'apparaissait pas ici, vous pourriez manuellement le modifier à ce niveau-là. Donc voilà pour le design, en gros, ce que vous allez mettre dans votre notification. Ensuite, vous avez l'icône. Vous pouvez choisir l'icône. Donc vous voyez, c'est ce pouce qui clignote, qui attire bien l'attention. Vous pouvez changer l'affichage autour de ce pouce. Voilà. Vous pouvez décider de mettre une carte à la place du pouce. Si c'est ce que vous voulez, vous sélectionnez en premier. Donc vous voyez, à la place du pouce, on a une carte. Et là aussi, si vous voulez mettre le pays, vous le mettez ici en premier. Donc amusez-vous. Pareil pour les icônes, vous pouvez en télécharger. Vous avez une banque d'icônes ici. Vous en avez qui sont animées. Donc ça peut être très sympa, encore une fois, pour attirer l'attention. Donc si on veut l'icône, on passe ici et on met l'icône en premier. Et puis le background, on peut être plus joli. Et encore, c'est pas terrible. Voilà pour l'icône. Donc on avait le texte éditeur, l'icône, position et animation. C'est ici que vous allez décider où vous allez positionner votre notification. Donc vous pouvez décider que ça apparaît en fade. Ça saute. On ne va pas tous les passer en revue. Ça zoom. Voilà. Donc vous avez plein d'effets. Vous les essayez et vous voyez ce qui vous plaît le plus. Et ensuite, vous allez pouvoir positionner ça. Soit vous le voulez au milieu en haut de votre site. Soit vous le voulez au milieu à gauche. Bref. Encore une fois, amusez-vous. Testez-les. Vous pouvez désactiver l'affichage sur les téléphones ou pas. Et apparemment, choisir le style d'animation et d'affichage sur le mobile. Et décidez si vous voulez. Alors, on va passer en mode affichage téléphone. C'est ici. Si vous voulez voir ce que ça donne. Donc là, on compacte un petit peu le design ou pas. Et là, encore une fois, vous testez tout ça. On va passer en vue ordinateur. On va le remettre en bas à gauche. Et on va aller voir ce qu'on a ensuite. Apparemment, c'est du design. Est-ce que vous voulez une bordure autour ? Là, ici, on va voir l'arrondi de la bordure. On voit la notification qui s'arrondit ou pas. Et au niveau de la bordure. Voilà. Vous pouvez la mettre ici. Et régler l'épaisseur du trait et la couleur ici. L'avoir en pointillé ou pas, etc. Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de choix de design. C'est ce qui aussi fait son point fort. L'arrière-plan de la notification. Voilà. Vous comprenez le principe. Vous testez. Et pareillement, l'ombrage. Ici, vous pouvez récupérer un code HTML qui va vous permettre d'intégrer ce code directement dans votre page sur le site. Donc, ça ne fera pas un effet pop-up. Ce sera un inline sur les pages de votre site. Donc, à ce moment-là, vous l'activez et vous le récupérez. Voilà pour le design. Ensuite, les clics. Alors, vous pouvez décider de mettre finalement un lien. Vous voyez. Donc, ça fait la promo. Ça donne envie. On se dit. Ah ben, moi aussi, j'en ai envie. Donc, on va pouvoir cliquer ici et arriver directement sur la page où il va y avoir le fameux aimant à client à télécharger. Comment c'est configuré ? Comment c'est configuré ? Donc, vous cliquez là. C'est vous qui allez mettre le texte qui va apparaître ici. Donc, vous pourriez écrire. Je le veux aussi. Au niveau des polices, vous pouvez la choisir ici ou choisir le website font. Il va récupérer directement la police qui est sur votre site pour que ce soit harmonieux par rapport à l'affichage de votre site. Et pareillement, est-ce que ça sera gras ou pas ? Et là, vous allez coller l'adresse URL sur laquelle vous voulez diriger la personne qui va cliquer sur le « Je veux aussi ». Alors, collector, on ne s'en sert pas. Donc là, on vous laissera tester. C'est pour tout simplement collecter les datas. À partir du moment où on va cliquer sur la notification, les datas vont être récupérées. Et là, vous pouvez choisir la couleur de la petite croix qui est ici pour fermer la notification. Si ça gêne trop les personnes, elle peut tout simplement fermer cette notification et ça n'apparatera plus sur votre site. Donc, on a tout vu ici. Et enfin, ici, les datas. Donc là, vous allez pouvoir choisir quelles datas vont s'afficher dans la notification. Donc, est-ce que ce sont les datas des 30 derniers jours ? Donc, Wiser Notify récupère toutes les informations, toutes les données d'il y a 30 jours et crée des notifications pour toutes ces données. On ne peut pas aller au-delà des 30 jours, mais on peut décider d'en mettre moins. On peut décider de récupérer les données que des 10 derniers jours, par exemple. Et pareillement, vous pouvez décider de n'afficher que 5, 10 ou 15 données. C'est à vous de voir ou le plus possible. Ça, c'est à vous de voir. Vous pouvez activer ceci pour que vos propres données ne soient pas affichées. Donc, à chaque fois que vous visitez la page, il ne faudrait pas que ce soit compté pour une visite. Donc, si vous l'activez, ça va reconnaître l'adresse IP de votre ordinateur et vous ne serez pas compté dans les visiteurs. Pareillement, ici, une personne qui va revenir sur votre site ne va pas avoir les mêmes notifications. Si vous activez, que vous activez ici. Et vous allez à ce moment-là pouvoir choisir en disant, la personne qui est venue sur mon site, qui revient sur mon site une heure après, je ne veux pas qu'elle voit les mêmes notifications parce que ça fait… Ce n'est pas terrible quand même de voir que c'est toujours la même personne qui a acheté ou toujours la même personne qui a téléchargé un aimant client. Donc, vous pouvez décider que pendant 24 heures, 48 heures ou 60 heures, cette personne-là ne voit pas les mêmes notifications qu'elle a déjà vu. Alors, je crois qu'on a tout vu pour ce premier onglet design, le clic, le data et le timing. On a vu ces trois-là. C'est le plus long à faire en termes de configuration. Après, ça va beaucoup plus vite. Donc, si vous êtes content de votre notification, vous pouvez sauvegarder et passer au deuxième onglet qui est le display. Le display, c'est quoi ? C'est l'affichage ou est-ce que cette fameuse notification que vous venez de faire va être affichée sur quelle page ? Donc, vous pouvez décider qu'elle soit affichée sur toutes les pages de votre site ou uniquement sur certaines pages de votre site. Si c'est le cas, vous allez décider que vous allez l'afficher par exemple sur cette page-là qui contient tel mot. Donc, si vous voulez l'afficher sur votre page qui c'est le nom de votre site, mais il y a en plus un slash et le nom de votre aimant à client. Donc, vous voudriez que ça s'affiche là pour donner envie aux autres visiteurs de télécharger votre aimant à client. Donc, il faudrait qu'il y ait aimant à client qui soit dans votre URL et vous l'additionnez ici. Pareillement, si vous ne voulez pas l'afficher sur la page, une page imaginons merci tout de suite après le téléchargement de votre aimant à client. Vous excluez cette page en tapant merci et là, vous mettez « does not contain » et vous l'ajoutez. Et c'est comme ça que vous pouvez sélectionner certaines pages où l'afficher et d'autres où ne pas l'afficher. Ce qui vous permet sur un même site d'avoir certaines notifications sur certaines pages. Par exemple, X personnes ont lu cet article et sur une autre page, X personnes ont téléchargé l'aimant à client. Donc, pour inciter à l'action et pour encore une fois apporter la preuve sociale, vous pouvez avoir des notifications différentes sur un même site et en choisissant l'affichage à partir de l'onglet de « Display ». Ici, il va falloir ajouter le domaine sur lequel sera affichée les notifications. Donc, vous rentrerez votre nom de domaine ici et vous l'ajouterez. Et une fois que vous aurez fait ça, vous n'aurez plus besoin de le refaire. Vous pouvez également décider de segmenter l'affichage en fonction des pays, des nouveaux visiteurs ou pas. Bref, il y a des tas de réglages à faire. On va vous les laisser découvrir de votre côté. N'hésitez pas à appuyer sur le point d'interrogation si vous voulez savoir à quoi ça sert. Et encore une fois, d'appuyer sur ce bouton pour chatter avec le service de support. Une fois que vous avez décidé où vous alliez afficher votre notification, il va falloir lui préciser d'où viennent les fameuses données. Donc, par exemple, pour un aimant à client, vous pourriez dire qu'il va capturer les données quand ces conditions sont réunies. Quelles conditions ? Et bien, par exemple, imaginez que votre aimant à client, votre page, soit votre nom de site slash le nom de votre aimant à client. Qu'une fois l'aimant à client téléchargé, la personne est dirigée vers une page nom de votre site slash merci téléchargement nom de votre aimant à client. Et bien, vous allez lui dire que les données, il faut qu'il les prenne à partir du moment où la personne se retrouve sur l'URL de cette page. Donc là, vous rajouteriez merci. A condition que vous n'ayez qu'une page merci. Sinon, vérifiez bien que vous prenez bien la fin de votre URL et vous l'ajoutez. Et vous pourrez ensuite vérifier les données qui ont été captées par Wiser Notify pour être justement notifié à ce niveau-là. Mais on l'a vu aussi tout à l'heure sur le tableau de bord. Dans la barre de gauche, vous avez data et vous avez toutes les datas qui rentrent par produit, par URL, etc. Encore une fois, vous pouvez décider de filtrer les données qui vont s'afficher dans la barre de notification. C'est par ici, vous l'activez et vous complétez tout ça en fonction de ce que vous voulez ou de ce que vous ne voulez pas. Alors, on l'a vu, il y a énormément d'intégration avec Wiser Notify. Donc, vous pouvez aussi choisir d'intégrer, par exemple, une passerelle de paiement. Parce que la conversion n'a pas lieu sur votre site, mais la conversion a lieu quelque part d'autre. Donc, par exemple, si vous avez un site de membres qui est protégé par Wishlist Member ou Memberpress, vous pouvez décider d'intégrer Memberpress. Et ensuite, dans la configuration, une fois que vous aurez ajouté l'intégration, de dire à chaque fois qu'il y a un nouvel abonné, alors tu crées la notification. C'est la fameuse donnée qu'on attendait. C'est comme ça que tu vas la créer. Pareillement, vous pouvez intégrer votre autorépondeur. Donc, sur le formulaire de téléchargement de votre aimant à client, l'information va aller directement dans votre autorépondeur. Et comme votre autorépondeur sera intégré ici, l'information sera récupérée par Wiser Notify. Et puis, c'est comme ça qu'il aura les informations à mettre dans la barre de notification. Donc, pour ajouter une intégration, c'est très facile. Elles sont toutes là. Elles sont classées aussi par catégorie. Et vous suivez les instructions. C'est très bien expliqué pour intégrer les diverses applications. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous appuyez sur Finish. Et soit vous n'êtes pas encore prêt et vous le laissez en veille. Soit vous êtes prêt et vous dites OK, on y va et on l'active. Donc, nous, on ne va pas l'activer maintenant puisque c'était un test. Voilà. Et une fois que ça sera fini, ça ressemblera à ceci. Donc là, on est sur notre site et on le voit. Daniela de Paris vient de télécharger le kit de template. Donc, on n'est pas du tout sur la page de template. Mais si on clique sur le jeu aussi, on arrive sur la page de template. Et là encore, on va avoir la notification qui va s'afficher puisque c'est aussi la preuve sociale. Donc, on laisse les notifications également sur cette page. Voilà. Bah écoutez, on espère que ça vous aura aidé, que vous allez essayer. N'oubliez pas, vous avez les liens sous la vidéo pour aller créer votre compte et bénéficier d'une remise si vous le souhaitez. Et puis, écoutez, si vous voulez nous indiquer vos notifications, écrivez-nous et dites-le nous, on ira les voir. Merci. Merci.